Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rapport politique de la semaine. Alors cette semaine, vous l'avez vu, on a appris au miracle dans la presse que d'un coup Emmanuel Macron aurait fait un tournant écologique. Alors bien sûr, comme d'habitude, c'est absolument faux et rassurez-vous, Emmanuel Macron reste bien le président des riches et des pollueurs. Alors déjà, aujourd'hui est une date spécifique et spéciale, puisque aujourd'hui, c'est le jour du dépassement pour l'Union européenne. Nous avons pris plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer. Donc nous sommes, à partir du 10 mai de cette année, et la date s'avance à chaque fois, nous sommes en dette écologique par rapport à la Terre. Et si tout le monde vivait comme les Européens, il faudrait au moins deux planètes et demie, voire trois planètes, pour satisfaire les besoins. Donc il faut absolument arrêter ça. Or, tout le monde aime bien, et notamment Emmanuel Macron, adore parler de la dette lorsqu'il enlève les APL aux gens, augmente la CSG, lorsqu'il veut repousser l'âge de la retraite, lorsqu'il supprime les contrats aidés, etc. Bien sûr, il ne parle jamais de la dette lorsqu'il fait des cadeaux aux plus riches ou au patronat, lorsqu'il continue le CICE, lorsqu'il enlève l'impôt de solidarité sur la fortune, là, il ne parle jamais de la dette. Mais alors la dette écologique, alors ça, ça nous passe, mais largement au-dessus. Donc nous sommes à un jour extrêmement important. Et qu'avons-nous appris cette semaine ? Il y a eu le rapport sur la biodiversité dont je vous ai déjà parlé, qui met en cause ce système économique dans lequel nous sommes, et notamment l'agriculture industrielle et les traités de libre-échange à tout va. Et aussi, nous avons appris un nouveau scandale sur Monsanto Bayer. Donc Monsanto Bayer, cette transnationale qui commercialise le glyphosate, donc vous savez, ce poison qu'on épend sur énormément de nos champs aujourd'hui en France, et qui contamine absolument tout le monde. Puisque quand on fait des tests sur le glyphosate, tout le monde en a dans les urines, tout le monde en a dans les cheveux. Et donc, tout le monde sait que c'est qu'en geste cérigène, et pourtant on continue, dans une inaction absolument criminelle, et Emmanuel Macron continue à le faire et a cette inaction criminelle, à privilégier les profits de Bayer Monsanto, plutôt que la santé et la biodiversité, pour le coup, puisque le glyphosate tue aussi toute espèce de vie sur notre territoire, plutôt que de privilégier la santé de l'ensemble de la population. Donc ça, c'est typiquement l'écologie à la Macron, c'est-à-dire l'écologie des grands pollueurs, auxquels on déroule le tapis rouge et qu'on continue comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on a appris sur le glyphosate ? On savait déjà, alors tout le monde essaye d'oublier à chaque fois, on savait déjà depuis ce qu'on a appelé les Monsanto Papers, donc un scandale qui a montré que Monsanto payait des scientifiques pour dire que le glyphosate n'était pas cancérigène. Donc ça, on le savait déjà, et pourtant, vous avez encore La République En Marche qui vous dit « il n'y a pas de consensus scientifique sur la question ». C'est absolument faux. On savait aussi que lorsque l'Union Européenne a décidé de prolonger l'utilisation du glyphosate, pour 5 ans, et qu'on va avoir encore dans quelques années de nouveau le débat pour savoir si ça va être prolongé ou pas, ils l'ont fait sur un document qui est un copier-coller à 70% de Bayer Monsanto. C'est la deuxième chose. La troisième chose qu'on sait maintenant aujourd'hui et qui a été réveillée par le monde, c'est que Monsanto a fait en 2016 des fichages de personnalités médiatiques, politiques, pour savoir s'ils étaient pros ou contre le glyphosate et donc faisait des fichages systématiques de ces personnes-là. C'est très grave. C'est-à-dire qu'une multinationale décide de ficher des gens pour savoir s'ils vont faire obstacle ou non à leur lobby et sur qui il faut mettre une pression, qui est-ce qu'il faut aller voir pour obtenir les autorisations et donc on continue une espèce d'impunité d'une transnationale qui nous empoisonne. C'est un scandale absolu et il faut réagir à la hauteur de la situation. Et alors, la République en marche vient de se souvenir qu'il fallait un programme pour se présenter aux élections. Vous savez que Nathalie Loiseau, qui décidément fait de plus en plus de prises de parole d'extrême droite, mais bon, passons sur cette question, a finalement sorti son programme à 19 jours des élections européennes. Alors là, on la remercie de savoir pourquoi on ne va pas voter. Et alors, c'est un tissu de mensonge. Un tissu de mensonge, notamment sur le glyphosate. Je vous cite ce qui est marqué dans leur programme. Ils disent qu'au niveau du Parlement européen, ils vont s'investir pour une agriculture propre et saine. Alors déjà, arrêtez de nous prendre pour des stupides, puisque comme vous ne le faites pas en France, puisqu'ils ont refusé à plusieurs reprises, notamment au Parlement, d'interdire le glyphosate comme nous le demandions et d'accompagner les agriculteurs pour sortir de cette agriculture qui met tout le monde dans un monde absolu de malheur. Il n'y a qu'à avoir les suicides. Le nombre d'agriculteurs qui vivent avec moins de 350 euros par mois. Le nombre de gens qui se font empoisonner. Et donc, ils ont tout le temps refusé de sortir de ce produit cancérigène et des pesticides en général. Mais ils vont nous faire croire qu'au Parlement européen, alors là, ça va être différent. Ils vont le faire. Mais alors, pas de chance, parce que justement dans les révélations du monde, qu'est-ce qu'il apparaît notamment ? Que le numéro 4 de leur liste, qui se trouve avec le président des jeunes agriculteurs, qui s'appelle Jérémy de Serles. Jérémy de Serles est bien classé par Monsanto en 2016 comme étant pro-glyphosate. Donc, je ne vois pas comment Jérémy de Serles, en étant pro-glyphosate, en étant député européen, va se battre contre le glyphosate. Et puis, il n'y a pire que ça, les amis. Rappelez-vous, ils ont dit qu'ils allaient rejoindre un groupe qui s'appelle l'ALDE. Et ce groupe-là est financé par Bayer Monsanto. Donc, vous imaginez bien que ce groupe ne va pas être financé par Bayer Monsanto pour ensuite se battre contre Bayer Monsanto et les intérêts de Bayer Monsanto. Donc, ce système d'intérêt particulier qui prime sur l'intérêt général est un scandale absolu. Il faut continuer à le dénoncer. Et tout le programme de La République En Marche, toutes les annonces qui ont été faites par le président de la République, après ce grand rapport qui a été rendu sur l'effondrement de la biodiversité et la sixième extinction de masse des espèces, sont du même acabit. Lorsque le président dit qu'on va faire du plastique 100% recyclable, déjà, il recycle une proposition qu'il a déjà faite il y a longtemps. Et déjà, c'est faux de dire que le plastique peut être complètement recyclable. Et c'est surtout une manière de ne jamais mettre en cause le fait que, justement, des entreprises comme Coca et d'autres produisent des millions et des milliards de bouteilles par an en plastique, mais on continue à mettre la responsabilité individuelle. Finalement, ce n'est pas Coca-Cola le responsable. C'est toi parce que tu as jeté ta bouteille. Et bien, ça, c'est inacceptable. Justement, il faut attaquer la production des déchets à la source, justement, pour pouvoir changer ce modèle où, bientôt, d'après les prévisions, en 2050, il devrait y avoir plus de plastique dans les mers que de poissons. Et nous nous refusons à ce choix de société. Et puis, la semaine où Emmanuel Macron est censé faire son virage vert, ça tombe quand même mal parce que je ne sais pas si vous avez vu, il a été annoncé que le train entre Rungis et Perpignan, qui transportait de Rungis des légumes et des fruits en grande quantité, ce train allait s'arrêter. Et parce que, notamment, le gouvernement refuse d'investir pour que ce train puisse continuer. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, l'arrêt de ce train ? Ça veut dire jusqu'à 25 000 camions par an qu'on remet sur les routes. Vous trouvez ça écologique ? Vous croyez que, par exemple, les cas de Macron, que Macron a fait lorsqu'il était ministre sous Hollande, qu'il a fait pour faire conduance aux trains, qui, concrètement, sont l'alternative du pauvre train, c'est-à-dire, vous n'avez pas d'argent, alors vous mettrez trois fois plus de temps pour aller à un endroit, vous pairez certes moins cher, mais dans des cas à moitié remplis, qui roulent au diesel et qui sont, là encore, complètement anti-écologique. Donc, comme le disent les gilets jaunes aujourd'hui, il faut investir dans les transports en commun, il faut investir dans le ferroviaire, et c'est comme ça qu'on aura vraiment une alternative écologique, donc il faut continuer à se mobiliser et à faire pression sur ce gouvernement qui fait absolument le contraire des mots qui sortent de sa bouche, qui ont l'air absolument écologiques, alors qu'ils font absolument le contraire de ce qu'il faudrait faire. Et il y a une grosse manifestation qui s'annonce, qui est le 24 mai. Le 24 mai, il y a une grande grève climat organisée, notamment par la jeunesse, mais la jeunesse ne veut pas se mobiliser toute seule. On demande à tout le monde, toutes celles et toutes seules qui peuvent, de venir les soutenir et de venir marcher contre l'inaction climatique, écologique de ce gouvernement pour dire, nous voulons pouvoir avoir un avenir et il faut absolument agir maintenant, puisque par exemple, un organisme comme le GIEC dit que nous n'avons plus que 12 ans pour agir. Donc, dans la rue, les amis, pour leur dire maintenant, ça suffit. Et puis, pour terminer, je voulais vous lire un petit texte d'un auteur qui est un de mes auteurs préférés, qui s'appelle Romain Garry, qui rentre d'ailleurs dans la pléiade en ce moment, donc on en parle pas mal, et qui a fait un livre qu'on a souvent qualifié comme premier roman écologique, qui s'appelle Les Racines du Ciel. J'en ai lu un petit bout à une réunion publique à Orléans pour les Européennes récemment, et puis moi aussi, je voulais vous le lire ici, parce que je pense que c'est bien ça qui est en train de se jouer. Le 26 mai, pour les élections européennes, vous avez le choix entre deux visions de l'écologie. Leur vision à eux, qui est une vision de l'écologie de l'argent, de l'écologie des actionnaires, et notre écologie, qui est une écologie populaire et qui vraiment repose la question de comment nous vivons ensemble, et remet en question et en rupture avec le modèle dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et alors, je pense que ce petit extrait illustre assez bien ça. Donc, l'histoire des Racines du Ciel, c'est Morel. Morel, c'est un personnage qui se bat contre l'extinction des éléphants, et donc mène une énorme campagne, il fait des pétitions, etc. Donc ça fait un gros bazar autour de ça. Et là, c'est une discussion avec Schauscher. Schauscher, c'est le commandant qui est en charge d'arrêter Morel, parce que, vous comprenez, il cherche absolument à criminaliser tous les militants écologistes, comme le fait aujourd'hui d'ailleurs Emmanuel Macron pour beaucoup d'entre eux. Et donc, il est en train de parler avec un personnage qui s'appelle Laurençon. Et Laurençon est en train de parler à ce commandant. Donc il dit, « Vous savez aussi bien que moi ce que l'Afrique perdra lorsqu'elle perdra les éléphants. Et nous en sommes sur la voie. Comment pouvons-nous parler de progrès alors que nous détruisons encore autour de nous les plus belles et les plus nobles manifestations de la vie ? Nos artistes, nos architectes, nos savants, nos penseurs, suçants et eaux pour rendre la vie plus belle. Et en même temps, nous nous enfonçons dans nos dernières forêts, la main sur la détente d'une arme automatique. Ce Morel, celui qui défend les éléphants, s'il n'existait pas, il faudrait l'inventer. Il va peut-être réussir à améliorer l'opinion publique. Bon Dieu, je me sens capable de rejoindre son maquis, son noyau de résistance, car il s'agit bien de ça. Il faut lutter contre cette dégradation de la dernière beauté de la Terre et de l'idée que l'homme se fait des lieux où il vit. Est-ce que nous ne sommes vraiment plus capables de respecter la nature, la liberté vivante, sans aucun rendement, sans utilité, sans autre objet que de se laisser entrevoir de temps en temps ? La liberté elle-même est anachronique. Vous allez me dire qu'à force de vivre seul dans la forêt me voilà atteint de dire et verbal. Mais je m'en fous de ce que vous pensez. Je parle pour moi-même, pour me soulager, parce que je n'ai pas le courage de faire comme Morel. Il faut absolument que les hommes parviennent à préserver autre chose que ce qui leur sert à faire des semelles ou des machines à coudes, qu'ils laissent de la marge, une réserve où il leur serait possible de se réfugier de temps en temps. C'est alors seulement que l'on pourra commencer à parler d'une civilisation. Une civilisation uniquement utilitaire ira toujours jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au camp de travail forcé. Il nous faut laisser de la marge. Dites-vous bien que les hommes n'ont jamais eu plus besoin de compagnie qu'aujourd'hui. On a besoin de tous les chiens, de tous les chats, et de tous les canaris, et de toutes les bestioles qu'on peut trouver. Il cracha souvent par terre avec force, puis il dit, la tête baissée, comme s'il n'osait pas regarder les étoiles. Les hommes ont besoin d'amitié. Tous dans la rue et toutes dans la rue 24 pour défendre notre civilisation et notre humanité.